Alors, ce n'est pas de quoi très, très, très encourageant. Et puis, ces nouvelles-là ont été publiées dans les maisons de masse encore, donc de Sunday Herald. Donc, on a plusieurs centaines de puissantes bombes qui sont envoyées dans cette base de Garcia, l'île de Garcia, Diego Garcia. Donc, c'était un même move qui avait été fait avant l'attaque de l'Iran en 1993 et puis en 2003. Ici, un article de Paul Craig Roberts, très important à aller voir, qui parle de la prochaine étape qui serait de faire en sorte qu'on aurait une fausse attaque terroriste, un peu à la style d'opération Northwood, dans laquelle l'Iran serait blâmé. Alors, on aurait l'Iran et puis le leadership qui seraient immédiatement démonisés après cette fausse attaque terroriste qu'on blâmerait sur eux. Alors, une fausse attaque terroriste qui pourrait se produire sur les intérêts américains ou israéliens même et qui donnerait la justification aux Américains et puis le support de l'opinion publique européenne pour partir le bombardement de l'Iran. Alors, un article ici assez important, allez consulter. On parle d'un autre article ici, l'Iran de la prochaine crise. Alors, ça c'est un autre article important à aller lire. On parle des États-Unis qui pourraient continuer à imposer des sanctions économiques contre l'Iran. Des actions comme telles qui sont entre entreprises ont évidemment un effet sur la qualité de vie des gens dans lesquels ces gens-là vivent. Alors, si on impose des sanctions économiques contre l'Iran, qui va en souffrir? Bien, c'est évidemment les Iraniens eux-mêmes, le peuple. Alors, c'est une justification, c'est un peu un calcul assez cruel de Washington qui dit que si les gens souffrent assez terriblement des conséquences émanant de ces sanctions-là, alors qu'ils jettaient le gouvernement existant à terre. Et puis, vous savez, c'est un schème de pensée qu'on a essayé de mettre en action aussi en Irak, qui n'a pas fonctionné quand l'administration Bush avait décidé ensuite de renverser le gouvernement, le régime de Saddam Hussein à travers une invasion militaire, qu'on a vu que cette philosophie ne fonctionnait pas. Et puis, qu'est-ce qu'il en tient? Bien, on essaie de reproduire le même pattern. Alors, on va essayer d'appauvrir la population pour faire en sorte que la population se révolte contre son propre gouvernement, qu'ils vont juger à ce moment-là comme étant nuisibles. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que bien souvent, ils ne font que radicaliser ces pays-là. Et le support pour ces figures autoritaires comme Amardi Nojad et puis Saddam Hussein ne fait qu'augmenter suite à ces sanctions-là, parce qu'on perçoit à ce moment-là les États-Unis comme étant la menace, comme étant la nation contre laquelle il faut se défendre. Alors, c'est de quoi qui est un peu bizarre comme schème de pensée. Et puis, selon cette façon de penser du gouvernement américain, si les gens d'une nation souffrent de façon cruelle de problèmes économiques, eh bien, ils devraient renverser leur gouvernement. Et puis, on se demande là si le gouvernement est bien certain que c'est un chemin que toute la population devrait suivre. Et M. Obama devrait penser à ça aussi, peut-être nos gouvernements, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer aussi à la maison. Donc, on sait que les Américains, vous allez voir dans les nouvelles économiques, souffrent énormément. Les pertes d'ouvrages, d'emplois continuent, les pertes de maisons, les reprises de finances, la dépression est en train de s'accentuer. Les gens sont de plus en plus en dette. Alors, selon la logique de Washington qu'on va appliquer dans les pays étrangers, il pourrait peut-être s'appliquer aussi à l'intérieur du gouvernement et puis voir le gouvernement américain être renversé sous sa même chème de pensée. Alors, je ne sais pas si vous me suivez ici, mais à un moment donné, on fait un peu dans la double pensée ici. Puis là, vous avez probablement entendu parler de ce fameux, entre parenthèses, scandale du vice-président Joe Biden qui était en visite en Israël et puis qui s'est fait donner un coup de poing en pleine face alors qu'il venait pour essayer de faire plus d'efforts pour l'effort de paix entre Israël et puis l'État palestinien. Et puis, en même temps que M. Biden était en visite, on a révélé publiquement qu'Israël était pour entreprendre la construction d'encore plus de colonies illégales dans les territoires occupés palestiniens. Alors, c'était un peu un crachant en pleine face au visage de M. Joe Biden. Et puis, on a, depuis ce temps-là, monté ça un peu en tempête dans un verre d'eau. Et en nous faisant croire qu'Israël et les États-Unis étaient en train de tomber en désaccord et puis que la relation spéciale entre les États-Unis et Israël était en train de mourir et blablabla. On est en train de faire une grosse histoire autour de ça. Il y a un fait assez intéressant que le webmaster de What Really Happened, Michael Rivero, a énoncé sur son site et puis que je trouve pas folle du tout et puis qui va comme suit, c'est qu'on est en train de faire en sorte que publiquement on perçoit une certaine division, un certain conflit, une certaine distanciation entre Israël et les États-Unis pour faire en sorte que si les États-Unis étaient pour attaquer l'Iran, qu'Israël était pour avoir un prétexte pour s'en laver les mains puis dire que non, 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 ce n'est pas nous autres qui a poussé les États-Unis à attaquer l'Iran, que les États-Unis ont fait ça de leur propre chef. Donc, on est en train de préparer le terrain tranquillement et psychologiquement pour faire en sorte qu'on ne soit pas capable d'associer ou qu'Israël ait une décharge facile, un dédouanage pour faire en sorte qu'on se dissocie de cette attaque-là puis qu'on ne la reproche pas à Israël parce qu'on sait très bien que dès que les populations arabes qui habitent au Moyen-Orient et la communauté internationale vont voir qu'une attaque soit lancée vers, sur l'Iran, et bien qu'Israël va être impliquée évidemment là-dedans, qu'on va blâmer Israël, on va accuser les États-Unis de faire la job d'Israël, de faire la job qu'Israël veut imposer aux États-Unis parce qu'Israël n'a pas la force de le faire. Alors, Israël a tout le temps cette tendance à vouloir impliquer les autres dans ses guerres pour faire l'ouvrage à sa place. Et ce qui va arriver, c'est que là, on a des troupes américaines qui se trouvent en plein milieu entre Israël et l'Iran, donc dans une attaque de revanche ou de défense d'Iran contre une attaque américaine, et bien on aurait probablement des attaques qui seraient faites sur les troupes américaines en Irak et puis contre l'État d'Israël lui-même. Donc, vous avez ici tous des enjeux très importants qui sont connectés ensemble et auxquels je vous invite à penser et à réfléchir pour voir ce qui se passe géostratégiquement et puis politiquement, qui sont des signes qui sont assez importants et puis qui ont été notés par, comme je vous disais, Michael Rivero sur son site What Already Happened, qui est un excellent site pour aller chercher vos nouvelles, soi-disant, tout en passant. Donc, d'autres indices qui montrent qu'une attaque vers l'Iran est vraiment sous le bord de ce produit. Donc, on va y aller.